Toute vérité est-elle scientifique ? Thèse, seule la science, qui repose sur la logique et confronte sans cesse théorie et expérience, parvient à la vérité. Antithèse, la science ne peut pas prétendre avoir le monopole de la vérité. La raison n'est pas seulement scientifique. Thèse, toute vérité est scientifique. En effet, les règles de la logique sont universelles. Elles servent de fondement à tout raisonnement scientifique. Il n'y a qu'en science que l'on peut objectivement confronter théorie et expérience. Premier argument, la logique est le seul guide de la raison. La logique est la science par laquelle on apprend l'état de la connaissance, de l'inconnu par le connu. Elle fait connaître ce qui est la connaissance réelle, écrit Avicenne dans le livre de science. Or, cette science, sur laquelle reposent les autres sciences, ne peut aucunement fonder d'autres domaines du savoir, telles que la sociologie, l'histoire, etc. Deuxième argument, la vérité est universelle et ignore l'exception. Ainsi que le souligne Claude Bernard, le mot exception est anti-scientifique. Contrairement aux théories scientifiques, les théories économiques, historiques, ne permettent pas de prédire les faits de façon certaine. On peut dire qu'en ce qui concerne les sciences humaines, c'est bien plutôt l'exception qui est la règle. Troisième argument, la validation de l'expérience n'est possible qu'en science. En physique, une théorie, logiquement valide, sera tenue pour vrai si l'expérience, dont on contrôle tous les paramètres, vient la confirmer. Il est impossible, dans les autres domaines de la connaissance, de parvenir à une telle objectivité. Le sociologue, par exemple, ne parviendra jamais à isoler les paramètres expérimentaux lui permettant de vérifier sa théorie. En bref, il n'y a de vérité formelle qu'en logique. Il n'y a de vérité objectivement confirmée par l'expérience que dans le domaine des sciences appliquées. N'est vrai que ce qui est scientifiquement démontré. Antithèse. La vérité n'est pas seulement de nature scientifique. En effet, la notion de vérité a un champ d'application qui dépasse le cadre de l'activité scientifique. La science ne connaît qu'une infime part du réel. La vérité concerne également la morale et les sentiments. Premier argument. La science n'est pas la seule à me faire connaître la vérité. Mes sens sans doute me trompent. Mais, comme Diderot le rappelle dans ses pensées philosophiques, pour convaincre, il ne faut quelquefois que réveiller le sentiment ou physique ou morale. C'est avec un bâton que l'on a prouvé au pyrrhonien qu'il avait tort de nier son existence. Nul ne peut nier cette vérité. Un coup de bâton fait mal. Deuxième argument. Les limites de la connaissance scientifique sont vite atteintes. Que l'homme pense et qu'il soit un être doué de conscience est une vérité. Descartes a montré que même si je doute de tout, je ne peux pas douter que je doute, c'est-à-dire que je pense et donc je suis. Or, la science est incapable d'expliquer pourquoi l'homme pense et comment il pense. Troisième argument. Le mensonge est le contraire de la vérité. Je peux me mentir à moi-même. Je peux mentir à autrui. Ici, vérité et mensonge ont une dimension psychologique morale, mais assurément pas scientifique. Identiquement, lorsque l'on parle de vérité d'un sentiment, on ne se réfère pas à une théorie scientifique, ni à des règles de logique. En bref, il est parfaitement déraisonnable de croire que la notion de vérité appartient en propre à la connaissance scientifique. Cela serait vrai si la science pouvait appréhender la réalité humaine dans son ensemble. Synthèse. Kant, s'inspirant de Hume, a montré les limites de l'entendement. De ce fait, il faut admettre que la raison ne peut pas tout connaître. Voilà une première vérité qui n'est pas d'ordre scientifique. D'autre part, la science, si tant est qu'elle demeure objective, doit reconnaître ses propres limites. Voilà une deuxième vérité. Enfin, la réalité humaine ne peut en aucun cas se réduire à ce que la raison scientifique est capable de connaître. Voilà une troisième vérité. Ce serait dénier à la raison son pouvoir de discerner le vrai du faux que d'admettre, sans preuve logique et expérimentale possible, que seule la science détient la vérité. Il n'y a pas qu'un seul mode de connaissance. Si tel était le cas, l'homme serait incapable, ayant recours au seul savoir scientifique, de déterminer en quoi un sentiment peut être vrai ou faux. Pourquoi l'on est en droit de parler d'une vérité morale ? Note et commentaire. Pironien. Piron, c'est le premier grand sceptique grec. Selon lui, l'homme ne peut connaître la vérité. En conséquence, et afin d'éviter l'erreur, il doit suspendre tout jugement. Par extension, le pironien est celui qui doute de tout, y compris du fait d'avoir un corps, une pensée, une sensibilité. Citation. Oh l'art admirable ! Tu sais mesurer ce qui est rond. Tu sais réduire à un carré toute figure proposée. Tu connais la distance des astres entre eux. Il n'est rien que tu ne puisses mesurer. Si tu es si fort, mesure un peu l'âme de l'homme. Dis-moi sa grandeur. Dis-moi sa petitesse. Tu sais ce qu'est une ligne droite ? À quoi bon, si tu ignores ce qu'est, dans la vie, la droiture ? Sénèque, lettre à Lucilius.